L'état de droit à la République démocratique du Congo et la justice, qui seraient en train de torpiller les efforts du chef de l'État dans l'instauration de l'État du droit. Nous allons en parler avec M. Rokki Kiala. Bienvenue. Oui, merci beaucoup, M. le journaliste. Je répare, c'est M. Rokki Lokia. Ah, Lokia. Lokia. Voilà. Je suis porte-parole de la V.C. Construite. Voilà. Voilà. Mais M. Rokki, qu'est-ce qui vous amène ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Oui, Nazalia, avec beaucoup d'amertine, est-ce qu'il y a l'état des droits ? L'état des droits, il y a une vision. Il y a le chef de l'État, Fatih Betan. Moi, j'ai un tombolo, papa Tiseke Diwamolo. J'ai l'heureuse mémoire. Et, colonne vertebrale, il y a l'état des droits, il y a la justice. Parce que la justice élève une nation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une colonne vertebrale, il y a une colonne vertebrale, il y a une colonne vertebrale. Donc, il y a une colonne vertebrale. Alors, ces visionnaires, dans le cours de la leadership, tout visionnaire n'a jamais sa vision. Il fait un entouré, il y a des bons animateurs. Alors, pour passer vite en besogne, il y a une carrière depuis 1958, avant l'indépendance du Congo. Alors, avec beaucoup de tristesse, nous n'avons pas besoin de déplorer notre monde à l'heure 23. Nous n'avons pas besoin d'être dans le monde à l'heure 23, nous n'avons pas besoin d'être dans le monde à l'heure 23, non ? Il ne faut pas négocier avec eux, parce que si vous foutez des conséquences, il y a des trésors, pour que vous permettez-moi de citer les noms, il y a des qui ont cédé, il y a des qui ont mis en place, il y a des qui ont mis en carrière dans ma casse. Alors, tant que vous avez cédé et que vous avez rébelli et que vous avez commis dans le parti politique, vous pouvez poursuivre la justice et vous pouvez gagner le procès. Tant que vous avez gagné le procès, l'exécution et le jugement, le procès vous avez gagné en 2017, mais nous avions couru beaucoup de difficultés pour l'exécution et le jugement. Et, le cas où vous avez dit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon. L'état des droits est là ? Oui, non, mais il ne faut pas dire que vous avez tout, parce que vous avez le droit, tout le monde est obligé, c'est-à-dire que la justice doit protéger, mais ce qui est de tristesse, c'est quoi ? Ce qui est de mort, c'est quoi ? Tant que vous avez gagné, vous avez dit, vous avez gagné, vous avez gagné, vous avez gagné, vous avez gagné. Vous avez gagné en 2017, l'exécution, j'ai dit, en 2022, tant que l'état des droits est commis, donc nous sommes des bénéficiaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a qu'à ce que de 2017 jusqu'en 2022, on est venu exécuter les juments en 2022 ? Oui, mais... Et tous ces temps ici, c'était comment ? Oui, nous étions victimes des embarras politiques. Embarras politiques ? Oui, les embarras politiques, ça, autre forme de détail. Parce que vous avez dit, madame. Alors, Fatih, mais toi, il y a un état de droit. Il y a un état de droit, il y a un état de droit. Tout le monde a un état de droit. Et les situations-là, on a pas de détail, un peu sévère, il y a qu'on s'en a, mais on doit brosser les lignes. Pour la meilleure compréhension d'auditoire. Ou des amis qui sont tous les membres, suivre à la télévision. Eh bien, il y a un état de droit. Quand on a un état de droit, il y a un état de droit indien à 4. Parce que quand on a un état de droit indien à 2017, il y a un état de droit indien à la société moderne construite, il y a un état de droit indien à 4. Alors, Arish, il y a un état de droit indien à 4. C'est-à-dire, il y a un état de droit indien, il y a un état de droit indien, Arish a s'installer en bout. Mais tant qu'on ne Cherpi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas trop NAPP, il y a un état de droit indien à 1. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors, Ménabino Bolinghi, c'est quoi au juste ? Vous voulez quoi par rapport à ça ? Vous voulez que vous rentriez dans vos propriétés, c'est ça ? Maintenant, nous sommes dans nos propriétés, mais les propriétés sont perturbées. Sont perturbées. Oui, oui, par les gens de mauvaise foi. C'est ce que nous déplorons aujourd'hui. Nous sommes venus déplorer, comment dirais-je, l'amertime qui s'installe à l'égard de notre justice. Fatih Béton ne veut plus que la politique soit... Mais alors que vous avez un jugement... Mais nous avons un jugement, où vous étiez dans nos droits, vous avez déjà installé. Et quand vous avez un jugement, il y a un jugement, il y a un plagière. Tu vois ? Il y a un plagière, un jugement. Vous avez un plagière. Il y a un plagière. Il y a un money. Il y a un R.C. 113, 151. Il y a un utilisé en général. Il y a un plagière. Il y a un mille. Il y a un travailleur. Il y a un téléphone. Il y a un bongo. Dans ce cas, on avait plus de 50 000 dollars. 5 millions. Plus de 505. Parce que vous avez un renoncé. Vous avez un renoncé. Mais ce que l'opinion doit retenir, c'est quoi ? Nous avons deux sociétés de construction. Société à Banamboka. O et à Maman Jalina Yang à la veuve. Et pour une société, il y a M. Arish Jaktani. Une société moderne. Oui, nous sommes un pays hospitalisé, M. Un pays hospitalier. Mais il y a un pays hospitalisé. Il faut faire la régie. Il faut faire la loi congolaise. Personne ne peut torturer les lois congolaises. Personne n'est oxydé de la loi. Et c'est vraiment triste. Je m'exprime avec beaucoup d'amertume. Et quand même, vous avez mené des démarches. Vous avez allé voir les autorités. Les autorités coutumières. Les autorités urbaines. Le chef de l'État, vous l'avez aussi saisi ? Non, mais écoute. M. le chef de l'État, c'est quelqu'un de beaucoup de discipline. C'est un grand monsieur qui mérite beaucoup d'égard et beaucoup de respect. Mais il y a des mauvaises fois. Parce que je ne veux pas. Parce que je ne veux pas citer les noms. Oui, il y a des mauvaises fois. Oui, il y a des mauvaises fois. Oui, il y a des mauvaises fois. Avec beaucoup de respect. Et puis, n'oubliez pas que l'exécution du jugement s'est faite au nom du chef de l'État. Oui, voilà pourquoi ça se fait au nom du chef de l'État. Mais c'était un coup d'État judiciaire. Il a fait un coup d'État judiciaire. Et, à la fin de la combi, il y a un ministre, il y a un procureur, parce qu'il dit qu'il y a un bénéficiaire d'État de droit, nous ne sommes pas censés rendre les mâles pour les mâles. Alors, la reconnaissance de votre jugement, vous avez dit que c'est en 2022. Précisément, quel mois ? Oui, c'était vers, aujourd'hui, à peu près 6 à 7 mois. Donc, pratiquement au mois d'avril ? Oui, oui, oui. Au mois d'avril, c'est à l'heure que le jugement vous a été... Exécuté, exécuté. Voilà, ça a été exécuté. Alors, de mois d'avril jusqu'au mois de novembre, il y a toujours... Non, on est tortillé, on est tortillé, moralement. Vous n'entrez pas totalement dans votre jouissance ? Non, non, non. Tout le monde compte, dans le cadre de la jouissance, c'est pourquoi ? Parce que, quand j'ai jamais mis, nous avons 20 hectares. 22. Ok. 20 hectares, vous voulez dire quelque chose. Mais, dans le cadre de la scientifique, il y a un certificat d'origine, c'est enfin, la même classe, il y a un certificat d' guidance. Je tu fais partie de la peine, ça a dit, je tiens le départ qui se 만들어. La départ de la population est en région. Si vous voulez voir laload » « Je te朋友, je te relative. Je te чего. Je tiens le départ ? » Alors, qu'est-ce qui est passé ? Dans cei, quand qu'il y a deux cas, on se détest. C'est à avoir des cas, on se détest. on se détest, on se détest. C'est parti. C'est-à-dire que M. Ariche, soit-il à Somba et Sikanaïe et pas à famille Moko Nzeli. C'est-à-dire que M. Ariche, soit-il à Somba et Sikanaïe et pas à famille Moko Nzeli. C'est-à-dire que M. Ariche, soit-il à Somba et Sikanaïe et pas à famille Moko Nzeli. C'est-à-dire que M. Ariche, soit-il à Somba et Sikanaïe et pas à famille Moko Nzeli. C'est-à-dire que M. Ariche, soit-il à Somba et Sikanaïe et pas à famille Moko Nzeli. C'est-à-dire que M. Ariche, soit-il à Somba et Sikanaïe et pas à famille Moko Nzeli. C'est-à-dire que M. Ariche, soit-il à Sikanaïe et pas à famille Moko Nzeli. M. Ariche, soit-il à Somba et Sikanaïe et pas à famille Moko Nzeli. M. Ariche, soit-il à Sikanaïe et pas à famille Moko Nzeli. M. Ariche, soit-il à Sikanaïe et pas à famille Moko Nzeli. OK, d'accord, on ne refuse pas. Mais les droits, ils ont des bénéficiaires, ils ont des caprices. Parce qu'ils sont les vestiges, ils sont les bonnes. Ils ont des liens. Mais on croit que les riches vont s'imposer, quel que soit, parce que ça est tard, mais les droits du premier occupant. Mais le ministre, il y a 17 000 hectares dans l'eau à la base. Ils ont des pailles. Mais il y a des moquins, il y a des moquins. Et aujourd'hui, les ministres de l'Affaires foncières ont complicité avec ces services. Ils ont des imposés, ils ont des injonctions, ils ont des droits de l'agriculture. Ils ont des droits de l'agriculture. Ils ont des droits de l'agriculture. Ils ont des intérêts à enrichir. Qui est notre conquérant ? Il est de la construction. Nous aussi, nous sommes de la construction. Mais sa mission est allée à maté. Ils ont des droits de l'agriculture. Ils ont des droits de l'agriculture. Ils ont des droits de l'agriculture. tout à l'heure, ça sera la grande édition déjà Paul Timouni, il sera 20h à Mumbashi, 19h à Kinshasa portez-vous très bien et à très bientôt